Demain, direction Saint-Malo, où Christopher Grosbas va nous donner quelques infos sur ses montes pour la réunion de Saint-Malo. Christopher, le 309 on-trigger, j'ai l'impression avant le coup que c'est une très bonne chance. Oui, c'est le jument que je connais, je l'ai déjà monté auparavant. Elle vient de courir en cours de gentleman, une course assez facile dans un plus petit hypo-room, mais on n'est pas beaucoup de partants. Si j'arrive à la mettre milieu de paquet, elle est capable de très bien finir. Et je pense que je ne devrais pas sortir des trois. Ensuite, tu auras le 405 Jean-Ly qui a fait d'excellents débuts sur l'hypo-room de Sable-de-Lonne, où tu terminais le deuxième, d'une très bonne dernière année juste devant toi. Avant le coup, on a l'impression que c'est un pénalty à Jean-Ly. Après un pénalty, il n'y a pas de pénalty. En tant qu'on n'a pas marqué le but, on n'a pas gagné de course, mais avant le coup, ça paraît une très très bonne chance. Là, j'ai l'occasion de la travailler le matin, elle me paraît aussi bien, voire mieux qu'au Sable-de-Lonne. Donc avec une course assez fluide, je pense que ça devrait le faire. Après, tu auras le 509 M. Georges qui a fait quand même des choses correctes, je trouve. Oui, c'est un cheval qui est un peu en dents de scie en ce moment. Là, il vient de courir en obstacle dernièrement. Donc à cette valeur-là, je pense qu'il est compétitif. Donc pareil, si tout veut bien se passer, je pense que ça va être un cheval à suivre. Merci à toi, mon Christ. Merci.